Et le spirituel, l'homme de Dieu, c'est-à-dire le musulman ordinaire, lorsqu'il se trouve dans un état qui ne l'arrête pas, il cherche à sortir de cet état. C'est parce que vous ne comprenez pas. Le musulman ordinaire, il n'aime pas rester pauvre, il n'aime pas la progrédie. Le musulman ordinaire n'aime pas la maladie. Le musulman ordinaire n'aime pas l'humiliation. Alors tout ce que l'être humain déteste, le musulman ordinaire déteste tout cela. Donc il est dans un état pareil à l'état et le mépréen. Qu'est-ce que c'est l'appropriation ? La vie de le mépréen n'aime pas la progrédie, la maladie, l'humiliation. Si on veut, le musulman ordinaire n'aime pas tous ces mots. Mais le spirituel, lorsqu'il est en bonne santé, pendant un bon moment, c'est-à-dire qu'Allah l'a oublié. Parce qu'il se pose la question, si Allah ne l'avait pas oublié, il allait le prouver. Donc lui, il ne cherche pas la maladie, mais il souhaite la maladie, parce qu'il veut vivre cette preuve-là. Et lorsqu'il se trouve dans la propriété, il cherche à tuer des besoins dans la propriété. Et quand il se trouve dans l'humiliation, il cherche à tuer des besoins dans l'humiliation. Mais le musulman ordinaire fuit les éprits, mais le spirituel vit les éprits. Et c'est là que le gouvernement, par exemple, va nous orienter vers le monde spirituel. Pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse a un véritable problème. Et ce problème n'a se limite à trois niveaux. C'est juste ça que nous avons, peut-être, dématé une charme. Le premier problème de la jeunesse, on a adhéré à la spiritualité sans qu'on est dans la spiritualité. Lorsqu'on doit aller s'initier, vous entendez le mot « initiation ». Ça n'a rien à voir en quoi l'air est simple. C'est une autre dimension. « Je suis musulman, j'ai adhéré à l'islam. » J'ai dit « Allah, Allah Allah, Allah Allah, je suis musulman. » « Mais je veux être réellement initié. » « Là, c'est une autre chose. » Cette jeunesse n'a aucune idée de ce qu'il veut dire d'initiation. Allah, Minha Ali Kar Levit, authority avec eux et buckles et sait qu'au ordint il qui est dit l'esprit, il veut being Allah telle la他的 « s'il me plait » sa patronage, tous les jours les Matthiers c'est Dieu leoureux. Il veut dire qu'il veut barref na Sainte Revit Et troisièmement, il dit en bas à l'envoyer d'Allah, en cinq mois, il va vous accrocher d'Allah, et le prophète lui dit, Ali, ferme la porte, il a fermé, ferme les yeux, il a fermé, il dit, la ila allah, en ce moment, l'imam Ali a compris, la ila allah, il nécessite la fermeture de la porte et des yeux, il n'a rien à voir avec la ila allah, on a l'habitude de chanter, l'imam Ali a dit, la ila allah, en ce moment, c'était depuis la ila allah de 8, mais c'était la ila allah lors de l'initiation. Donc on a l'habitude de poser cet exact, mais quand on va à l'initiation, ça veut dire qu'on n'est plus un musulman ordinaire. Nous sommes dans un autre cadre, mais la jeunesse du web comprend cela. Avant de prendre le but, quand on t'expliquait les trois conditions de la tige à rien, automatiquement, mais pourquoi les conditions sont allées jusqu'à 23, alors que ça se resumit même en quatre conditions. Mais pourquoi on t'explique souvent ces deux trois conditions, c'est pour t'effrayer, pour te faire peur, te dire que ce que tu viens, tu vas commencer, c'est pour toute la vie. Merci de Dieu, oui. Alors ça commence par quoi ? On dit, tu dois être un musulman. Alors quand tu te dis, si je veux me prier, je suis un musulman, donc ça c'est déjà bon. Mais est-ce que c'est l'islam que ton chef te demande ? Est-ce que cet islam n'habite pas ? Alors il va te donner des conditions, mais tu dois dire j'accepte des conditions. C'est-à-dire que j'accepte par mon initiation d'avoir 23 qualités en une minute. L'initiation, c'est-à-dire que je suis là, mon maître me dit des conditions de huile. Et je dis, j'accepte, c'est-à-dire que j'accepte d'avoir ces deux trois qualités avant de commencer le huile. Et on dit automatiquement que tu dois mourir pour être ressuscité en Allah. C'est l'éducation, ce que je veux dire. Tu vois, oui, parce que dans cette froid, on n'a pas besoin des gens vivants, mais on a besoin des morts pour pouvoir les ressusciter. Alors quand on meurt de ce monde, on est ressuscité dans un monde meilleur, le monde spirituel. Alors quand on a dit à la spiritualité vivant, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas vivre la lumière spirituelle. À ce qu'on dit, le spirituel est celui qui meurt en lui en fait d'être ressuscité en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on dit à quelqu'un que tu dois mourir, ça veut dire que tu n'as plus de désir, tu n'as plus de passion, tu n'as plus d'envie, tu n'as plus d'objectif de le chercher à part à la subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'es plus un être humain ordinaire, tu viens d'être animé en toi pour être, pour exister véritablement à la subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque quelqu'un doit laver un cadavre, parce que c'est le maître qui doit te laver, c'est le maître qui doit te mettre les yeux, il doit te réagir, c'est le maître qui doit t'enterrer. Alors lorsque tu prends laver un cadavre et que le cadavre te dit, mon pied ne peut pas bien laver, à celui qui est en train de laver la laisser le cadavre pour fuir. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité qu'on vit avec des disciples. Un disciples qui vient via son maître, je viens me confier à toi, tu es au maître. Et après, c'est le disciples qui vient voir le maître, on dit « Ah, chef, il y a d'entend, tu vas en aller ainsi près. » « Ah, on fait comment ? » Le chef dit « Bon, là, je vais réfléchir. » « Bon, tu l'as fait là, il y a d'entend. » Il veut bien encore ce qu'il m'a appris, il dit « Chef, mais attends, là, je fais là, il y a d'entend, là, tu vas pas ajouter un peu. » Le chef dit « D'accord, moi, je vais faire ça à la famille. » Après, là, il veut bien encore, il dit « Le chef, mais après, il dit « D'accord, il dit que tu n'as pas de l'argent. » C'est-à-dire que chaque fois qu'il emporte le chef, c'est lui qui doit enseigner au chef ce que le chef doit faire pour lui. Ah, donc c'est un malade qui tient aussi sa maladie, il fait son retournement sur lui-même et il propose à son maître. Nous voulons être des hommes spirituels, dont le but de mourir, alors il faut la mort pour mieux connaître et apprécier la vie. C'est le premier élément de la solidarité. Le deuxième élément, c'est la sincérité. Est-ce qu'on a adhéré ou à nous-là véritablement ? Là, il y a une question. Est-ce que quand on vient dans la spiritualité, on vient où Allah fait l'après moi ? Vous savez qu'on ne peut rien caché à l'autre. Le Moufette Mou'ala, il dit « Lorsque l'on a l'air à la spiritualité pour Allah, on doit rester spirituel pour Allah. Lorsque l'on a l'air à la spiritualité pour être l'objectif pour l'enrichir, quand on cache 30 ans, une chose va nous attraper. Quand on suit le Moufette, le Moufette croit en face de lui, même des lèvres exemplaires. Mais il avait besoin de la renommée. 10 ans, il ne l'a pas eu. 20 ans, il ne l'a pas eu. Il va chercher une autre solution. Alors, même quand il hypocrisie dans le monde spirituel, c'est mieux qu'il ne peut pas être un musulman. Lui, il est là parce qu'il a vu que les titanis, macha Allah, ils sont forts, ils sont dans des bonnes conditions. Quand tu vois que les titanis, on sent le luxe. Donc, moi, je vais être dans la titania pour avoir aussi de quoi subsister. C'était ça son objectif. Mais il dit à son maître que je suis là pour Dieu. Je veux me rapprocher de Allah, Sobhanahu wa ta'ala. Depuis le moment de l'initiation, il a menti à son chèque. Il prend le zik sur ça. Ah, il fait le nazi, il fait le wazim, 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 il fait le wazim. La situation s'empire. Rien ne change. Et finalement, on commence à m'y dire, vous savez, j'ai pas eu. C'est-à-dire, même nous, on ne sait rien. Mais on vous dit, c'est le wazim, le wazim, ça vient à peu. Donc, vous faites, vous faites le zik, mais c'est eux qui reçoivent. Voilà, là, on pense, sinon, les bénéfices. Voilà les rêves, comment ça a puni cette idée, doucement, doucement. Et il sort du cadre de ce que nous j'ai, et il va tirer demain à son objectif. Donc, combien d'entre nous, j'ai posé la question, si je suis dans la spiritualité pour Allah, la suprana wa ta'ala, la sécérité. C'est-à-dire, ce qu'on peut obtenir en dirant de la spiritualité, on n'allait pas à la spiritualité pour y chercher cela. On ne peut même pas prononcer le nom d'Allah et on devient riche. Puisqu'il ne s'est jamais consterné, c'est-à-dire ce qu'il ne se revoit dans la vie. Et il n'y a pas qu'il y a besoin de plus riche du monde. Alors, si on peut avoir la richesse dans la spiritualité, on n'allait pas à la spiritualité pour ça. Alors, spiritual ou pas, c'est qu'il peut nous arriver, on ne laisse pas la spiritualité pour cela. Alors, spiritual ou pas, en tant que mal, spiritual ou pas, on peut s'appauvrir, spiritual ou pas, on peut échouer, spiritual ou pas, le malheur peut nous frapper. Alors, si ça, ça nous arrive, même à dehors de la spiritualité, on ne doit pas laisser la spiritualité parce que ça, ça nous est arrivé. Donc, cette sincérité, tous les jours, en plus, un monsieur-là, pour se rapprocher de la souhara wa ta'ala, c'est-à-dire connaître le sens de son initiation et aussi avoir la sincérité dans sa spiritualité. Et le troisième élément qu'on doit comprendre pour qu'on est dans la spiritualité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Désolé, c'est sensible, mais il faut qu'on en parle. C'est la spiritualité du folklore, la spiritualité du tapage, la spiritualité du carnaval, assez bon l'expression. C'est-à-dire, lorsque l'on est dans la spiritualité, et vous voyez déjà, l'élève qui attaque à la spiritualité, il veut s'appuyer comme son maître. Il veut avoir les échappes de son maître, le chapitre de son maître, l'image de son maître, et il commence même à parler comme son maître, attendu, dans peu de temps, c'est-à-dire, son livre, c'est la sauvette. Et lorsque le maître aussi appelle tout le monde à lui, il a dit, c'est moi, moi et moi seul, personne ne doit exister. Tu lui parles de GX, il dit, oh lui là, c'est le maître, c'est le maître qui est un rédicien. Tu lui parles d'un autre chef, il dit, non, lui là, il n'a pas la connaissance. Tu lui parles d'un autre chef, il dit, non, lui là, il a un tournement. T'as dit, lui, il prend des défauts partout, parce que son objectif, c'est le maître, c'est le maître, il veut dire tout ce que c'est. C'est-à-dire, il veut être le seul. Alors, quand les élèves aussi se mettent, dans cette logique-là, avec le maître, ça devient une spiritualité. Du moins, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, il n'a plus. Parce que le spiritual est celui qui arrive à aider ses ennemis. Alors, quand vous croyez dans le monde spiritual, il y a toutes ces divergences, c'est pour ceux-là même de la spiritualité, nous nous sommes trompés d'objectifs. Alors, le modèle de l'élève, c'est son maître. Mais le modèle plus maître, c'est le prophète Mouhamad Ali, qu'on va aller à Salaam. Et lorsqu'on n'arrive pas à voir la moralité, le prophète Mouhamad Ali, qu'on va aller à Salaam, quand la personne qui sommeille, c'est qu'il y a un problème. Alors, quand les terres possibles, il n'arrive pas à aimer, à aimer, à la Dr. Very basic. So, il est quand même un dit, «Menn d'un-d'un, à faire d'un-d'un, à faire d'un-d'un. Et «Wenn d'un-d'un, à faire d'un-d'un, à faire d'un-d'un. Et «Wenn d'un-d'un, à faire d'un-d'un. Quand tu viens vers un maître et te donnes le travail solide, tu appelles la il aille à l'heure douze mille fois, tu reviens à la paramedaïe soixante mille fois, tu reviens à l'heure douze mille fois, tu reviens à l'heure douze mille fois. Ce dernier, tu as fatigué, tu as puiser parce que la spiritualité ce n'est pas le travail mais c'est la compréhension, la connaissance à la supranabha. Alors celui qui te montre le monde, la paramedaïe, tu l'appelles un maître, où tout son objectif c'est de vous tirer vers le monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit de voir plus d'argent, comment est-ce qu'on doit de voir danser dans la vie, comment est-ce qu'on doit de voir du boulot, comment est-ce qu'on doit de le mettre dans des conditions. Alors lui, tous ces messages vont dans ce sens-là. Ce maître, le maître qui arrive à nous montrer Allah dans toutes les conditions, en toutes choses, c'est ce dernier ami d'a dit vrai. C'est à nous des âmes de comprendre dans quoi est-ce-que nous nous sommes engagés. et notre orientation s'est faite au bout. Et aussi, sans la spiritualité, notre vie musulmane ne manque de quelque chose. Et Allah nous montre l'objectif de la spiritualité, c'est la purification de l'âme. Ça, c'est le troisième problème de notre exposé. L'objectif de la spiritualité, c'est de faire perfectionner l'âme de l'être humain. Et alors, nous mons. ". Et il dit, « N'est-ce que l'on ne t'a pas la joie ? » Et on fait une chose que tu as la joie, et on dit une seule chose, « N'est-ce que l'on ne t'a pas la joie ? » « N'est-ce qu'il ne t'a pas la joie ? » Mais regardez les signes, « N'est-ce qu'on ne t'a pas la joie ? » Allait faire vision, Allait jure par le soleil, Comme si ça ne suffisait pas, Mais il dit, « N'est-ce qu'il n'a pas la joie ? » Et il s'en est là. C'est-à-dire le soleil, c'est l'islam, mais ce soleil-là n'a pas d'importance si ça ne peut pas nous éclairer. C'est pourquoi là, ajouter Wadohara, donc on est musulman, mais un musulman qui n'a pas éclairé, un musulman qui n'a pas de bête, un musulman qui n'a pas orienté, il a pas chance. Ce musulman-là a pas chance, mais il n'a pas Wadohara. Wadohara, à la juge, par la lune, alors les porteurs de froid qui sont en état de lune, ça commence par le poisson du nez. Alors par les adorations, par la prière, par les épreuves, la lune s'agrandit doucement jusqu'à la pleine lune. Wadohara, à la juge, par la lune, lorsque la lune suit le soleil, ça veut dire quoi ? Les lettres et le disciple représentent la lune. Quand il vient voir son maître, il en croissant lui-même. Et pour avoir la pleine lune à l'abande, il faut qu'il continue dans le sens des isatara. C'est-à-dire qu'il faut suivre le soleil et le bête. Wadohara, à la juge, par la juge, par la juge, par la juge. Alors lorsque l'on est lune, qu'on n'a pas de bête, on n'est pas orienté. Alors si nous ne sommes pas orientés, nous sommes orientés même par le shikra. Et lorsque le jour est classe, ça veut dire quoi, chère, 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 soeur ? Le spirituel qui adhère à la spiritualité, il a aimé, à l'âme de l'île, il est dans son jour. Mais qu'est-ce qu'il montre à son jour ? C'est de voir les choses et les comprendre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le jour, on n'a plus besoin de la lumière. On n'a plus besoin d'alimenter les emplois. Pourquoi ? Parce qu'on voit. Mais dès qu'elles ont le jour, il ne le voit pas, lui, il vient d'envoi à Nahaari, mais il n'a pas pu atteindre l'Isa Adjana. Pour nous, son environnement spirituel, on doit comprendre aujourd'hui que nous avons obligatoirement besoin de la spiritualité dans un monde dégoustolé, dans un monde dégaillé. Et par toutes ces forces sataniques, je parle de la France, je parle des libérés, je parle aussi des mondes et des dédures, je parle de tout ça, et je parle aussi des dirigeants corrompus, et je parle des guillots aussi qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on dit ? Un homme qui est à la méchesse, le humain, a besoin d'avoir un modèle. Alors, un seul qui vit, trouve la lumière du prophète Muhammad A.A.A.W. Il en veut se trouver dans le jour, mais il ne va pas se trouver dans ce jour qui est pratique. Voilà, il dit qu'il y a un charme, et lorsqu'on est dans la nuit, la nuit doit être obscure, elle doit être fermée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le spirituel doit avoir la force de vivre ses rêves cachées. Le spirituel doit avoir la force. Lorsqu'il est dans des épreuves, il doit pouvoir l'induire à l'intérieur. Quand tu le vois, tu as l'impression de voir une personne très heureuse, alors qu'en réalité, il est très affrigé. Il arrive à gérer ses problèmes. Quand il est pauvres, tu viens le voir, l'ignorant pense qu'il est riche, car ça veut mourir à l'île, alors qu'il arrive à gérer. Alors, un disciple, lorsqu'il appelle son maître, c'est toujours pour expliquer le problème. C'est-à-dire, quand il vient à son maître, il vient toujours pour pleurer. Parce que lui, il pense que, c'est-à-dire qu'il vit là, c'est le maître, il peut le sortir, il est là, en une seconde. Donc lui, il n'arrive pas à gérer le problème. Il n'arrive pas à tomber sur le bruit. Mais lui, toute sa vie, il pleut seulement. Il s'est dit, ça, ça ne doit pas m'améliorer. Je suis sorti, je suis sorti, mon frère Ahmada, je l'ai fait un accident, voilà, j'allais pas. Donc pourquoi est-ce que mon père, lui, n'en parle pas, j'allais faire un accident ? Lui, il ne l'a pas fait un accident. Ah, je suis sorti, mais mon enfant est perdu. Ça dit souvent qu'on t'appelle à une nuit, une nuit, un jour, la deuxième photo de l'hériture. Ah, le chèque, depuis une telle heure là, je ne retrouve pas mon portefeuille. Mais attend, qu'est-ce que je vous ai dit ? Le chef doit faire croire. Mais il est même magicien. Je vous parle en connaissance de cause. Vous avez arrivé il y a juste deux jours. Et regardez la distance. La personne est aux états. Je dis, moi je suis ici. Mais la personne me dit qu'elle n'a plus son permis, son portefeu, dans sa maison. Je dois faire croire. Allez t'aider à chercher. Non, on n'appelle pas le même pour ses détails. Il a mieux que ça à faire. Alors s'il doit t'aider à chercher ton portefeu. Il doit t'aider aussi à guérir la maladie. Il doit aussi t'aider peut-être à être dans une bonne condition. Tu as mal à la tête, c'est parce que tu n'auras pas dormi. Et tu viens au chef âgé. J'ai mal à la tête depuis le matin. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah le chef quand je sortais là. C'est mon vieux croix qui a appris quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais finalement il devient croix. Lui il n'a pas sa vie. Il n'a pas sa réalité. Mais on n'oublie que le humain ne peut avoir un problème. Quelqu'un vient de trouver son chef. Peut-être en train de lui manger de l'Ajébé. Je l'ai appris parce qu'on n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Et là il m'a dit. Chef lui demande ça. Est-ce qu'il s'est dit que non c'est pas normal ? Un chef il m'avait dit. Peut-être qu'il pleut. La maladie de son arbre. Il m'a dit que le chef n'a dit pas. Mais c'est un être humain. Et le prophète Muhammad A.A.A.W. Quand il rentre sur ton celui. C'est-à-dire que le chef de son fils est bragué. Le prophète s'est inculé. Et il a dit que le prophète il dit. Ou à l'antalla la source. Et toi même envoyé l'Ajébé. Tu pleures. Et là il a eu un côté humain. Donc il dit. essayez de chier d'autres problèmes ne deviennent pas des poissures à être commis alors par le ciel et par la puissance qui a éliminé les cieux alors surhanallah par la part de l'évolution spirituelle d'invisible pour dire inquisible la place mais pas le bas ne fait de quel bas à la bas c'est-à-dire la bassesse les détailles les trucs inutiles et faites toujours de le mettre au-dessus aujourd'hui tu as été affiché mets-toi au-dessus offensé par un frère mets-toi au-dessus frappé par une peau mets-toi au-dessus Allah t'as fait une crasse mets-toi au-dessus c'est-à-dire que le spirituel se met toujours au-dessus le ciel rien n'est la terre rien ne le touche parce que tout ce qui vient d'ailleurs le spirituel a une place pour canaliser cette chose-là pour ne pas se droguer de son objectif c'est-à-dire que le spirituel se met toujours et que le spirituel se met toujours et qu'il y a toujours alors Allah nous montre le signe de la terre et ce qui est là je dirais est la «ji » la «tec » chef-réchauteur le respect Allah nous montre le signe de la terre il dit la «tec » comme il dit aussi de la spiritualité la «tec » l'eau de Dieu est comme la terre sur laquelle on jette tout ce qui est souillu on jette tout ce qu'on n'est pas on piétille la terre on creuse la terre mais lorsque la terre doit nous sortir quelque chose c'est une chose qui nous permet de mieux vivre l'eau le diamant des plantes tout ce qu'on veut tout ce qui est bon pour nous c'est ce que la terre nous donne mais tout ce que nous n'aimons pas c'est ce que nous chiffrons sur la terre est-ce qu'une seule personne spirituelle peut se trouver dans cet état ? Je suis un homme de Dieu mais j'accepte tout ce qui vient des autres mais moi tout ce qui vient de moi envers les autres ça doit être quelque chose de bien ainsi je voudrais être un homme de Dieu il accepte tout mais il ne rend pas le mal par le mal et il n'a pas d'intention aussi de rendre le mal par le mal mais il essaie aussi de se vider le cœur à tout moment le prophète le prophète a déjà dit à cette roi sahaba lorsqu'il arrivait à midi il disait au pays du Noam ça dit que recevra les étrangers qu'ils venaient de la mer alors ce dernier là le prophète dit va avec eux qui s'y tuent quoi et va leur donner à manger les états de la formation du prophète Mahatma l'arrivée ce dernier va te poser la nourriture les deux assentent à la maison et il est dès la lumière je vais dire ça pour ça pour qu'on puisse comprendre il est dès la lumière mais ces trois disciples là chacun avait une intention de ne pas manger parce que ça ne suffisait pas pour que l'autre arrive à manger et ils ont fait sa plante en un mois et lorsqu'ils ont la lumière après ils se sont rendus compte que la nourriture est restée intacte trois personnes qui avaient les mêmes intentions trois personnes qui ont eu la même éducation la même formation et que le prophète n'avait pas que les oeufs de lèvée il a à les yeux de manger il ne serait pas pour vous essayer de laisser les autres manger il n'avait plus que les oeufs de lèvée et les dix autres ils savaient que la formation spirituelle là ils avaient compris alors qu'on voit un spirituel jaloux ennuyeux quand il voit se dire automatiquement qu'il n'a pas la formation qui a la formation et il va dire c'est-à-dire la spiritualité c'est-à-dire l'effacement du soin l'autre en tant qu'un Pâques impostera à ton âme, parce que c'est ton âme qui te dira que j'avais la valeur, que j'avais la qualité, pourquoi est-ce que tu accepteras, je n'accepte pas, tu humilies de la sorte, alors dis à ton âme, et c'est ce que je veux. Il est gagnant celui qui arrive à purifier son âme, il est perdant celui qui sous son âme. L'objectif de la spiritualité, c'est entre ces deux éléments, chers 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 chers, soit la spiritualité aide à purifier ton âme, ou la spiritualité te pousse à souiller ton âme si tu rentres dans la spiritualité sans la sincérité, si tu rentres dans la spiritualité sans problème de sens de législation, alors si tu rentres dans la spiritualité, pendant que ton objectif n'est pas à la soubhanahu wa ta'ali. Et là, dans la vie sur l'âme, pour fermer la première partie de mon exposé, avant les questions et réponses, on va trouver que dans l'âme, il y a sept dimensions. Mais sept dimensions dans la jariah, sept dimensions dans la daringa, et sept dimensions dans la sainte idée. Donc en réalité, l'âme comporte d'une dimension. Mais la dernière dimension de l'âme, il y a la dernière dimension de l'âme, ce que le prophète Hamada, Aïkouba, Aïkouba, a pu accéder à cette dimension. Et c'est la dimension que, ma part, on l'a t'a fait dit, la dimension de la reconnaissance. Celui qui arrive, a dit à l'âme, tout est là et donc, tous les états. Mais la première dimension et la deuxième dimension de l'âme, c'est ce qui est partagé entre l'âme et l'écrivain et l'écrivain. Nous avons la conviction de ne pas y surcomber, mais demain demain, on revient encore sur le même péché. Je ne vais pas dire tout le monde parce qu'on a l'écrivain ici à la mosquée. Mais la première dimension, la première dimension de 18% des musulmans et des spirituels se trouvent dans cette station. Alors, nous ne sommes pas à la station de l'âme, l'âme qui pleine, mais nous prétendons la dimension, la définitive dimension des l'âme. Et elle a une notion exclusive au professeur Mohamed. Et c'est pourquoi il y avait un saint dans son adoration pour finir avec ce message. Il a tellement amouré à l'âme et à l'âme. Et cet algébril allait lui parler alors qu'il n'ait ni prophète ni messager. C'est l'âme et l'âme lui dit, mon frère, tu t'es fatigué pour finir. Arrête l'avoration parce que tu vas entrer en fait. Alors, moi, je me mets dans la spiritualité. Aujourd'hui, je me concentre. J'arrive avec Salat Moufati douze mille fois. Je suis fier de moi. Je veux voir mon chef et mon chef m'a dit, toi, tu n'as pas d'avenir dans la spiritualité. Mais je m'a dit que celui-là, il est contre moi. C'est parce que j'ai fait douze mille de Salat Moufati. Il sait que je l'ai atteint de s'intégrer. Il ne me décourageait. Et lorsque Jibuí l'a dit à ce dernier qu'il ne va rien montrer, il a dit, « Arrête l'Allâh, il va bien interromper ». C'est l'âme avec ses parents. Il a devenu, il s'est peut-être, il ne va pas parler de Moufati. Il a dit, « Allah m'a dit, et tu t'es dit, l'aventé, l'adoration parce que tu vas entrer en fait. » Il a dit, « Abraak d'Allah, il va bien interromper. » C'est un Tchibuí le m'a dit une troisième fois. Il dit, « Monsieur t'es dit l'aventé, parce que tu vas entrer en fait. » Je suis dit « Alhamdulillah, il est à la bourre et à l'église ». Je suis dit « Alhamdulillah dans tous les États ». Alors je prie que le tournage va trouver qu'à la souveraine de l'Aïd, une ou non de ce dernier, parmi les habitants du paradis. Et le jour de la description, Allah va pardonner à 60 000 personnes pour lui, plus ou moins de la description. Et Zayna, je prie de dire le poids. Il dit « Mais pourquoi est-ce que je t'ai dit que je lui avais vraiment fait ? Mais tu as encore, tu as adoré Al-Sumar Matala plus qu'avant. » Et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer. Mais Anna ne les a pas colorés en me faisant déplacer. Toi j'ai pris trois idées, tu m'en as en enfer. Mais moi aussi, Anna s'est adressé à moi, une seule fois à ma fille. L'enfer et le Pagati sont les créatures d'Allah. Moi aussi je suis une créature d'Allah. Et la déappréhension est non spirituelle. La lissée d'Allah a été affligée et non dans le Pagati. Donc le Pagati n'a pas été vite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne au Pagati ce que le Pagati doit fournir. C'est l'Ibrahim en enfer, à terre froid. C'est que le feu ne brûle pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'eau au feu de fournir. Alors les créatures de Pagati n'ont fait l'objectif de l'eau spirituelle. C'est l'appréhension. Et la réunion s'aitent en ch ушes du Pagati. D'ailleurs, pour la population, plus de 3 ans de qualité, malheureusement, je ne vais pas faire le résumé de leur confiance parce que vous avez pris votre gulose.